... Les Kramps, ça fait 25 ans qu'ils sont possédés par le démon du rockabilly et sur scène c'est toujours l'émeute à chacun de leurs concerts. Une fièvre qui gagne aussi le public et se répand souvent jusque dans la rue, devant la salle. Mais qu'est-ce qui fait encore bouger les Kramps ? On s'est payé une Bouygues Riviera de 72, bleu pâle, une super bagnole et on l'a customisé. On en avait tellement marre de notre dernière maison de disques qu'on s'est dit achetons une bagnole et transformons-la en hot rod. Aujourd'hui c'est une vraie fusée. Le cœur des Kramps, c'est d'abord un couple, l'un des plus anciens du rock, formé par Eric, un gars d'Ecron, fan d'Alice Cooper et Christine, né en Californie. En 72, ils se croisent sur une route de l'Ohio, ils ne se sont plus quittés depuis. Je me souviens très bien de ce jour-là. Je l'ai prise en autostop et je me suis dit « waouh ». Et je fais « waouh » depuis ça. Cet après-midi, je me disais « waouh ». Le duo débarque à New York en 75 et passe ses nuits au CBGB. Un an plus tard, Christie choisit de s'appeler Ivy Rosar et Eric prend le nom de Luxe Intérieur. Accompagné du guitariste Brian Gregory et du batteur Nick Knox, ils fondent les Kramps et donnent leur premier concert. Le CBGB était plein. Les Dead Boys jouaient depuis trois mois et tout le monde était très chaud. On a eu quatre rappels et on n'a pas joué une chanson juste. Nos guitares étaient désaccordées. En quelques mois, le groupe explose et multiplie les concerts happening comme celui-ci devenu mythique devant les patients de l'hôpital psychiatrique de Napa en Californie. La folie des Kramps, c'est celle de leurs idoles, les héros perdus du rock'n'roll dont ils recyclent paroles et mélodies. Ils s'appellent le Phantom, Slim Harpo, Hazel Atkins, les Trashmans, les Nova ou les Standels et ils nourrissent les premiers disques des Kramps. Toutes ces icônes, des années 50 au début des années 60, voyaient grand. La musique était riche et excitante. Les voitures étaient énormes et excitantes. Les Rolling Stones et les Yardbirds ont récupéré le Rhythm & Blues et ça a fait un carton. Un truc s'est passé. Alors je me suis dit, pourquoi on ne pourrait pas faire ça avec le rock'n'rolli ? Personne ne connaît. Ça serait nouveau. Et ça a marché. De leur premier clip, marécageux à la scène, les Kramps s'inventent une image, celle d'un groupe incontrôlable et hors limite. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la seule chose qui nous intéresse. La musique populaire venue du blues qu'on appelle le rock'n'roll. C'est différent de la musique rock qui est un produit des maisons de disques. Ils te disent, c'est bien, tu vas aimer ça. Et tu réponds, ah d'accord, on aime ça. En pleine vague punk qui se veut sans futur et sans passé, les Kramps jettent un pont vers les pionniers des années 50 et inventent un style qui va faire beaucoup de petits. Du psychobilly des années 80 au rock basique de la nouvelle scène de New York aujourd'hui. C'est quoi la mode selon les Kramps ? Tranchants, pointus et hauts perchés. Ça c'est des chaussures d'entraînement. Ils essayent de marcher en haut talon et ils vont emporter de plus en plus haut. Entre films de série Z et rock primitif, l'univers des Kramps récupère les déchets des sous-cultures américaines. Aujourd'hui, toute une génération de musiciens s'en réclament de John Spencer ou White Strikes. En pleine forme, entourés de nouveaux membres, Lux et Ivy viennent même de relancer le label de leur début, Vengeance Records. Rock'n'roll est un terme venu du blues qui signifie acte sexuel. C'est la cible à atteindre. C'est l'œil de la bête. Tout le reste, je ne sais pas ce que c'est. C'est moins que le rock'n'roll. On veut du danger. On a besoin de danger. C'est un danger. All right, let's get the shit out of this place right now ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501